Ce nouveau chapitre s'intitule « Gouverner à l'échelle continentale ». Il s'agit donc de l'échelle continentale, c'est-à-dire de l'Europe, et de gouverner, donc il s'agit de l'Europe politique. Voyons comment cette Europe politique a tenté de se mettre en place, et quels sont les enjeux et les problèmes auxquels elle se heurte. Tout d'abord, nous voyons la naissance d'un projet politique européen, et ses toutes premières réalisations, de 48 à 69. Nous verrons les fondements de la construction européenne, les premières réalisations et les premiers échecs, et la relance du débat politique qui immédiatement rencontre un nouveau blocage de 62 à 69. Après, c'est la crise à partir de 73, et on se demande si le nouveau projet européen peut être une réponse aux défis des années de crise qui ont commencé en 1970, et qui finalement durent jusqu'à nos jours. Tout d'abord, il y aura certes un élargissement communautaire et institutionnel, donc on reverra l'Europe politique ici, jusqu'en 84, et ensuite l'affirmation d'un modèle européen qui commence à poindre, mais avec des limites, et ceci de 85 à nos jours. Après la Seconde Guerre mondiale, les Européens comprirent que s'ils voulaient établir une paix durable sur le continent, ils devaient s'unir. Mais s'unir comment ? Dès 1948, nous verrons l'idée d'une intégration politique à exister. En fait, l'intégration politique sera très difficile à réaliser. Nous verrons que les Européens réussiront assez facilement une intégration économique, mais que l'intégration politique est encore en cours, et qu'elle se heurte à de nombreux enjeux très complexes, et à des défis difficiles à surmonter. Tout d'abord, quels sont les fondements de la construction européenne ? Eh bien, ces fondements sont multiples. Nous l'avons vu, l'idée d'une paix durable sur le continent. C'est l'un des premiers fondements. Mais aussi un défi qu'avait l'Europe de rétablir un peu de son ancienne gloire, et d'avoir une place dans le monde de l'époque. Le troisième défi, c'était l'Union soviétique. En effet, toute l'Europe de l'Est était sous la domination soviétique. Donc, il ne restait que l'Europe de l'Ouest, et il s'agissait de coopérer en Europe de l'Ouest, et de le faire de telle manière que l'extension de l'Union soviétique s'arrête là où elle s'était arrêtée après la Seconde Guerre mondiale. Et cela nous donne un autre fondement. Cet autre fondement, c'est le rôle que vont jouer les États-Unis. En effet, les États-Unis ont besoin d'une Europe solide pour faire face à l'URSS et à la partie soviétique de l'Europe. Et donc, ils vont l'aider à travers le plan Marshall. Ce plan Marshall va distribuer des milliards de dollars de l'époque, mais pour que ces dollars soient répartis dans les principaux pays européens, eh bien, ils demandent que l'Europe se réunisse et forme l'OECE, c'est-à-dire l'Organisation Européenne de Coopération Économique. Et finalement, cette organisation va être la première des bases de l'Europe et va faire de l'Europe de l'Ouest une entité qui sera du côté du bloc occidental, c'est-à-dire des États-Unis. La toute première étape européenne va se jouer au Congrès de l'AE en 1848. À ce Congrès, qui s'est réuni surtout sur l'impulsion de Winston Churchill, il va être question d'une Europe politique. Seulement, il y a là deux tendances. D'une part, les fédéralistes qui veulent créer des États-Unis d'Europe et d'autre part, des unionistes comme Churchill qui veulent une coopération très forte entre les États européens, mais une simple coopération entre États. Et finalement, ce sont eux qui vont l'emporter. Et ce Congrès de l'AE va créer le Conseil de l'Europe. Ce Conseil de l'Europe, qui a actuellement 47 pays, dont un certain nombre ne sont pas européens, est surtout important au niveau des droits de l'homme. Il va y avoir une Convention européenne des droits de l'homme et il va en être le garant. Donc, ce n'est pas encore une construction purement européenne, mais c'est un tout premier début. Et surtout, ce tout premier début nous montre les premiers problèmes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut faire de l'Europe. Nous verrons que par la suite, ce problème ne cessera de ressurgir. Il existe en effet trois conceptions de l'Europe. La première, c'est une conception fédérale. On dit aussi supranationale, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe avec un gouvernement européen. C'était l'idée des pères de l'Europe. Ces pères de l'Europe sont les Français Monet et Schumann, l'Italien Gasperi et l'Allemand Adenauer. Ces pères de l'Europe veulent une Europe fédérale. Mais il y a d'autres conceptions. La seconde conception, c'est une Europe confédérale, si on veut, une Europe des nations, comme va dire plus tard De Gaulle. C'est une Europe où chaque État est fort indépendant des autres, mais où il peut y avoir une coopération parfois très poussée sur un certain nombre de projets. Et puis il y a la dernière conception de l'Europe. Cette conception, c'est la conception anglaise qui veut que l'Europe soit une grande zone de libre-échange. Voilà les trois conceptions. Et ces trois conceptions constamment s'opposeront les unes aux autres. Si l'on veut faire une Europe politique, c'est la première qui devrait l'emporter. Or, jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. La toute première réalisation européenne a été la CECA, C-E-C-A, c'est-à-dire la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui s'est faite sous l'impulsion de Schumann. Mais, en fait, c'est très important, parce que l'acier et le charbon, c'était la base de ce qui avait été utile pendant la guerre. Et pouvoir mettre ensemble et décider de la production au niveau européen du charbon et de l'acier, c'est-à-dire d'en faire une entité supranationale, était très important. Car, pour la première fois, les Français et les Allemands se trouvaient dans une même structure. Il y avait aussi le Benelux et il y avait l'Italie. Et tous ces pays qui avaient participé à la guerre avaient décidé de s'unir dans cette Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui est la première Communauté supranationale de l'Europe. Cette Communauté sera créée en 1951. L'Europe semblait bien partie, mais, malheureusement, il y aura un arrêt important. En effet, la volonté d'un certain nombre d'Européistes était de continuer sur cette voie supranationale en créant une défense européenne. Et l'idée, c'était la CED, la Communauté Européenne de Défense, avec, évidemment, une alliance importante dans l'armée entre les Français et les Allemands. Or, dès 1954 en France, le Parlement français va voter non. Non parce qu'il y a des craintes multiples. La crainte d'abord du réarmement allemand. Nous sommes peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. La crainte aussi de la part des communistes français, qui était très importante à l'époque comme parti politique, que cette CED soit en fait une communauté contre l'Union soviétique. Et puis, d'un autre côté, il y avait De Gaulle et ceux qui le soutenaient, qui ne voulaient pas qu'il y ait quelque chose de supranational au niveau de l'armée, qu'ils voulaient que chaque pays ait son droit de regard total sur tout ce qui était défense nationale. Donc, il y a un rejet de la CED, et ce rejet de la CED va marquer la fin provisoire de l'Europe supranationale, que voulaient les pères de l'Europe. En effet, puisque ça ne semblait pas possible, cette Europe supranationale, eh bien, Monet propose l'Europe des petits pas. Qu'est-ce que c'est que cette Europe des petits pas ? Au lieu de chercher très rapidement à faire des grands ensembles, on va essayer d'avancer petit à petit. Or, les avancées économiques sont plus simples à réaliser que les avancées politiques ou de défense. C'est ainsi que fut créée la Communauté économique européenne. Ainsi, en 1957, va être signé le Traité de Rome. Ce Traité de Rome constitue deux entités. D'une part, leur atome, qui est quelque chose de supranational, puisqu'il s'agit d'une supervision de l'énergie atomique civile, pas militaire, évidemment. Et puis, et surtout, ce Traité de Rome crée la CEE, la Communauté économique européenne. Cette Communauté économique européenne va faire de l'Europe de l'Ouest, des six pays de l'Europe de l'Ouest, qu'ils signent ce traité, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, et le BNLUX, trois pays. Ces pays vont décider d'avoir un grand marché intérieur, avec donc le libre-échange intérieur, plus de frontières intérieures pour les biens et les services, mais une seule et unique frontière extérieure, qui sera le tarif commun extérieur, et ainsi, il y a une zone de libre-échange qui est créée à l'intérieur de ces six pays en question. Cette CEE ne sera pas exclusivement marchande, mais naturellement, c'est quand même ce qui l'emporte. En fait, elle sera aussi un peu politique, puisque vont être créées à cette époque, d'une part, l'Assemblée européenne, qui en 1962 deviendra le Parlement européen, et la Commission européenne. Mais les deux ne sont que des assemblées consultatives, et n'ont pas, évidemment, de pouvoir de décision. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment les institutions européennes ont pu évoluer malgré les périodes de crise. et n'ont pas, évidemment, de pouvoir de décision.